Musique Je suis Jissa Dago Amos, présentateur allemand Dida. Je suis de la région de Lakota. Régissement de la sous-préfecture de 2 groupes 1. De façon à partir de maintenir, Lakota compte 6 sous-préfectures, c'est-à-dire 3 sous-préfectures à Zegisso et 3 sous-préfectures à Lakota. Musique Le peuple dida de Lakota, nous sommes venus de Dibéria. D'abord, Lakota veut dire l'Okoda. L'Okoda veut dire il y a des éléphants ici. C'est par cela que nous avons le nom de Lakota aujourd'hui. Musique Nous sommes différents des autres. L'homme dida, d'abord, il n'a pas la fierté. Quand un homme dida est là, il peut être quelque chose. Tant qu'on ne l'a pas présenté, tu ne sauras jamais qu'il y ait quelque chose. Donc nous sommes humbles. Musique C'est un régime patriarcal. C'est-à-dire que c'est le père qui commande. La succession se fait bien sûr du père. Musique Vous savez, dans les anciens temps, il y a des familles qui s'installent d'abord. Et quand la famille s'installe, comme on dit aujourd'hui, Bétroulidier, nous avons trois villages. Et ces trois villages-là, près du nom de Bétroulidier, parce qu'ils sont les premiers arrivés à ce lieu. Le village qui est le premier installé, ils ont déjà un chef. Non, vous qui êtes venus là, vous devez vous aligner. C'est une obligation. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, on fait un vote. Et c'est par ce vote-là qu'on peut choisir le chef du village. Musique Aujourd'hui, pour être chef, il faut être intellectuel. Parce que quand tu es intellectuel, tu peux bien t'apprécier des autorités. Pour cela, on ne peut plus compter sur les vieux. Parce que les vieux sont incultes. C'est pour cela qu'on fait des votes. Ce n'est plus question d'aîner. Musique Comme le fait même le gouvernement, le chef peut être là pendant deux ans, trois ans. S'il est bien, on le conduit. Au vu qu'il se comporte bien avec les villageois, il est toujours là. Musique Il y a des notables. C'est-à-dire que ceux qui travaillent avec lui, il y a un secrétaire. Les gens choisissent l'un de ces notables pour devenir chef. Ou bien un moment arrive où on peut élire un nouveau chef. Pendant un petit moment, tous ceux qui étaient à Corée de lui, les notables, on peut choisir un d'entre eux pour diriger le village. Pas en attendant que le moment du vote arrive. Musique C'est comme toute autre personne. Quand le chef est mort, on réunit toutes les familles qu'aujourd'hui nous avons perdu notre chef. Et chaque famille prend conscience d'une manière valable, d'une manière digne, de façon qu'on sache qu'il était le chef du village. Musique Mais c'est lui qui est voyant, qui peut diriger les obstacles de son papa. C'est parce que si tu as quelqu'un qui est devant, c'est celui qui est devant à qui tout le monde le suit. C'est lui que tout le monde le regarde. Ce qu'il veut que la taille soit, c'est comme ça qu'elle est. Musique Quand un chef meurt, on appelle tout le monde, on les réunit pour leur annoncer le décès de votre père, de votre grand-père, de votre fils. Et en ce moment-là, les gens prennent conscience et ils se dispersent. Et après, on revient, on donne une date à laquelle va se passer le dossier. Et à cette date-là, tous les villages voisins, tous les autres chefs des villages voisins arrivent pour, disons, honorer le départ de leur ami-chef. Musique Musique Nous, on avait un grand-chef ici qu'on appelait Abadé Dominique. Abadé Dominique avait dit que je ne voudrais pas entendre un jour qu'un didat a été enterré ici à Bijan. Quand un didat décède dans un village quelconque, les gens sont obligés de la mener dans son village pour venir l'enterrer. On ne peut pas l'enterrer ailleurs si ce n'est pas dans son village. C'est une fierté. Parce que quand les autres gens vont attendre qu'on enterre votre parent ailleurs là, vous vous êtes sous-estimés. Les gens n'acceptent pas ça. C'est une question d'honneur. Dans nos villages, aujourd'hui, il faut envoyer les gens à la mort. Tu ne fais pas ça pour ton parent, on ne vous considère pas. Musique 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 Il faut que les chefs se présentent en tant que chefs. Et quand ces chefs se présentent là, on sait que c'est le funérail d'un chef. Ses amis chefs se présentent en tant que chefs. Non, il y a une différence. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas la même chose. Musique Musique La femme reste à la maison. Elle ne parle pas avec quelqu'un. C'est une femme qui a déjà perdu son mari qui reste avec elle. Autant pour le garçon. Tu es dans la maison, tu ne parles pas avec quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas la veuve ou bien le veuve, c'est lui qui te donne à manger. C'est lui qui te sert tout jusqu'à ce que le moment du vivage se termine. Ça peut durer une semaine. Pendant ce vivage-là, le panqué que tu as porté, tu ne peux plus porter ça quand le moment est terminé. Tu donnes ça à celui qui était avec toi. Mais avant, vous savez, le corps ne durait pas. On met un médicament sur toi pour trois jours seulement. Dès que la personne meurt, la femme est dans le vivage. Dès que la personne est enterrée, le vivage est fini. Musique C'est un mouton, un cabri. Tu vois, ça c'est une obligation pour toi, le premier fils. Tu dois donner ces deux choses. La liqueur aussi y impose. Sinon, chacun des enfants doit enterrer son papa. Chaque mari de ses filles doit envoyer un panqué pour enterrer son beau-père. Il est une poisson forte. À une assemblée et à cette assemblée, vous donnez les dates. Vous savez que la personne est morte à telle date et c'est à telle date que nous avons fait les obsèques. Dès que les obsèques sont finis, il n'y a plus rien. Musique À Lakota, on a toujours accusé des gens pour la mort de quelqu'un, sans toujours oublier qu'ils tuent. Quand quelqu'un meurt, il y a toujours des nouvelles pour dire que sa mort est venue de telle, de telle, de telle. On n'a jamais eu une mort qui soit naturelle, mais toujours accusation. Vous savez, les didats, c'est des gens qui aiment beaucoup Dieu et qui prient beaucoup Dieu. Mais là où il y a l'enfant de Dieu, c'est là qu'il y a le dément. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sortent à Lakota, c'est un truc comme ça. Musique Nous les didats, nous avons une mauvaise manière de faire parce que quand quelqu'un décède, il n'y a que la maison seulement qui souffre. Et moi, je voudrais que tout cela soit banni. Parce que dans les autres côtés, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un décède, tout le village cotise. Les gens qui ne viennent pas, ils sont peut-être accusés, mais tu es accusé, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce qu'on peut te faire ? On ne peut rien te faire puisqu'il y a au moins un de tes parents qui est présent. Donc tu n'es pas venu, mais il y a au moins ta soeur qui est venue. Donc on ne peut rien te faire. On pourrait bien t'accuser pour dire que toi, le jour où il y a tel problème, on ne peut pas venir. Mais comme il y a une de ta famille, ta soeur, ton frère qui est là, donc ça efface à peu près beaucoup de choses sur toi. Mais il faut que tout le monde soit là. Nous avons beaucoup d'alliés au sein de la Côte d'Akota. Il y a des alliés, il y a des villages qui sont alliés à tel village, tel village, alliés à tel village, alliés à tel village. Il mettra au-delà de la Côte d'Akota tout le peuple d'Akota et alliés aux Abés, aux Abidji, aux Adjoukrou, nous sommes des frères mais ce n'est pas trop l'alliance. Mais l'histoire de cette alliance, voilà-t-il qu'avant, avant que vous ne soyez alliés, ils fondaient toute une personne. Et si la personne a fondu, vous prenez de l'autre côté, d'autres prennent de l'autre côté. Comme ça, le sang qui est versé là, c'est ça même qui fait l'alliance entre ces deux peuples. Quand il y a l'alliance, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous êtes frères, frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas vous marier. Ça, l'alliance, le défend. Tu ne peux pas voir le sang de ton allié. Quand un allié se blesse, tu le vois, tu dois quitter même parce que tu ne dois pas voir son sang. C'est-à-dire que tu ne peux pas blesser un allié. Mais bien sûr, en notre temps, aujourd'hui, ces alliés, ça sont respectés. Bien que nos anciens hommes sont partis, mais ce qu'ils nous ont laissés là, on le respecte. On ne se marie pas même aux abés. Aux abés, je dis, les hommes de l'ouest là, ne se marient pas. Moi, par le même qui suis en train de vous parler, dans l'ignorance, j'ai fait une fille avec un allié, un enfant n'a pas vécu. Si l'enfant vivait, c'est moi qui mourais ou bien c'est la femme qui mourait. Dans les anciens temps, tu prenais la fille puis tu partais avec elle. La nuit où il y a la danse, tu prends la camarade et puis tu t'en vas avec elle puis elle est ta femme. Longtemps, tu viens dire aux parents que c'est ma femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut doter la femme. Ce n'est pas aujourd'hui où on peut faire co-co-co. Avant, il n'y avait pas problème de co-co-co. Tu viens doter ta femme. Et la dot, c'est quoi ? Il fallait donner la somme de 60 000 francs. Au niveau de l'agouta, tu donnes un pain quitta et tu donnes une bouteille de liqueur, deux bouteilles de liqueur, ça dépendra de toi-même. Tu donnes un complet de pain à la maman, comme la dot là, ça ne la concerne pas. Plus un poulet. Maintenant, si tu n'as pas de la femme et qu'elle fait des enfants, qu'elle fait un enfant, à chaque enfant, tu dois envoyer une bête. Soit le mouton, soit le cabré. Mais aujourd'hui, comme pour dire que la fille, elle est là avec moi, il fallait faire un concours. Et chez le monsieur, chez qui se trouve la fille ? Te présenter, tu as payé deux bières, vous avez bu, pour dire que la fille, désormais, si elle n'est pas dans cette maison, c'est chez Maëlle. Chez nous, au pays d'Ida, on ne perd pas cette femme. On peut demander à cette femme, à les garçons qui sont dans la famille. Parce qu'on ne voudra pas que la femme parte de la famille. Donc, on te dit, les garçons sont là, mais surtout, le petit frère ou bien le grand frère, celui qui est décidé, peut prendre la femme. Si le monsieur a fait des enfants, ça permet à ton frère de lever les enfants. S'il n'y a pas de frère direct, on peut te donner un jeune de la famille. La femme, elle doit faire les vignettes de son mari. Et c'est celui-là qui prend la responsabilité de faire tout pour la femme. Elle sent que c'est ce monsieur-là qui va me prendre. La veuve, elle doit tirer son mari avec des pannes, un pannes qui tas, soit avec un complet de pannes. Si tu as la possibilité, tu peux tuer un mouton pour préparer pour les filles de la famille qui sont là et pour le village. Ça, c'est pour honorer les obstacles de son mari. Les parents de la fille, ils prennent presque toute la responsabilité parce qu'ils savent que leur enfant a perdu son mari. Quand le monsieur décède là, toutes les filles de la famille qui viennent là, il faut que la femme prépare pour eux. La femme est au four au moulin. Les femmes de sa famille doivent venir l'aider, préparer. Il y a certaines femmes qui s'en vont pour dire que moi, je me suis marié à mon mari, je l'avais trop aimé, je ne voudrais plus rester dans la famille, je vais partir. Ces femmes-là, le plus souvent, elles n'ont pas d'enfants dans la famille. Mais si tu sais que tu as un enfant dans la famille et que tu veux que ton enfant réussisse, tu es obligé de rester avec ce riz qu'on va t'aider. Le seul fils qui décède, il n'y a pas de finir. On l'enterre très tôt le matin. Très, 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 très tôt, vers les 5 heures-là. On l'a déjà enterré. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te saluer à la maison. Non, non, non. Ce que je peux dire aux gens est que l'homme Dida, tel qu'il est, il aime. Il aime son ami. Il est hospitalier. Quand tu viens au pays Dida, on te reçoit d'abord, toi, étranger, plus que celui avec qui tu vis. C'est comme ça que l'Église à ça. L'Église à ça aime beaucoup son prochain.